S'il y a bien un site à savoir bien maîtriser si tu investis dans la crypto-monnaie, c'est bien CoinMarketCap. Dans cette vidéo, je vais tout t'expliquer sur comment suivre le cours des marchés crypto, comment l'exploiter pour savoir à quel moment investir, comment acheter au meilleur prix et découvrir les dernières tendances, les dernières pépites avant les autres. Donc, pousse-toi, prends des notes, c'est parti pour CoinMarketCap. Nous commençons par la page d'accueil. Ici, on est sur CoinMarketCap, qui est un site qui a été racheté en 2020 par Binance. Et passons, on revue un petit peu les fonctionnalités de la page d'accueil très rapidement. Donc ici, on a le nombre de cryptos qu'il y a sur la plateforme. Aujourd'hui, il y en a 22 907. Alors, il faut rappeler que ce n'est pas parce qu'une crypto est listée sur CoinMarketCap. Certes, il y a certains critères, mais cela ne veut pas dire forcément que c'est une crypto qui est légitime. Il faut faire très attention à cela. Ici, il y a 569 plateformes qui sont répertoriées sur CoinMarketCap. On a ici le MarketCap global de l'écosystème crypto avec le Bitcoin dessus. Justement, on a la dominance du Bitcoin qui est de 44% aujourd'hui. C'est-à-dire que sur tout le MarketCap, Bitcoin, en termes de valorisation, représente 44% en gros de part de marché sur l'écosystème général. On a l'ETH ici à 19,1. On a les frais de gaz ici. Et ici, on a le MarketCap global de l'écosystème. Donc, c'est un bon indicateur pour savoir si la crypto est adoptée ou non actuellement. Ensuite, ici, on a différentes bannières qui s'affichent, différents raccourcis. Ici, pour savoir quels sont les cryptos qui sont tendance actuellement, on a également des postes qui sont mis en valeur. Et ici, on a tout de suite toutes les crypto-monnaies qui sont classées par capitalisation. La capitalisation, c'est fait tout simplement par le nombre de tokens qui sont disponibles. Donc, par exemple, prenons le Bitcoin 19 317 556 qu'on multiplie par la valeur actuelle. C'est-à-dire aujourd'hui 25 499 et ça nous donne sa valorisation globale. Donc, ici, le Bitcoin et depuis le début de l'écosystème crypto, le Bitcoin a toujours été classé numéro 1. Et donc, ensuite, on a l'Ethereum qui a une valorisation deux fois moindre que le Bitcoin et toutes les autres crypto-monnaies, dont les stable coins ici. Donc, pour passer en revue, on a le classement ici, le nom de la crypto avec le ticker symbol, c'est-à-dire son raccourci. On a le prix actuel, son MarketCap, le volume, c'est-à-dire le montant qui est échangé de façon quotidienne. Ici, on est sur un créneau de 24 heures. On a le nombre de tokens disponibles ici, on a l'évolution sur les derniers 7 jours, sur les derniers 90 jours, le pourcentage d'augmentation sur les 24 dernières heures, sur les 30 derniers jours et sur les 7 derniers jours. Bien sûr, ici, on peut customiser, on peut paramétrer tout cela si tu veux avoir certains éléments. C'est-à-dire que si tu ne veux pas avoir la moyenne sur les 30 jours, tu enlèves ici. Tu peux avoir le pourcentage d'augmentation sur un an ou autre. Ici, tu as différents critères que tu peux modifier. Ensuite, tu peux classer les crypto-monnaies par catégorie. C'est-à-dire qu'ici, tu as les cryptos qui sont liés à la DeFi. Tu as également les cryptos qui sont liés au NFT, à la Metaverse, sur Polkadot, sur la BNB Chain, etc. Si tu veux te créer un compte et personnaliser cela, tu peux très bien te créer un compte ici sur CodeMarketCap. Je te mets le lien en description. Et ici, ensuite, tu peux rajouter certaines cryptos à tes favoris. Et ça apparaîtra ici dans ta watchlist. Donc, en rajoutant les petites étoiles sur certaines cryptos, tu peux suivre l'évolution de ces cryptos-là. Que ce soit des actifs que tu possèdes ou des actifs dans lesquels tu souhaites investir. Et d'ailleurs, si tu veux suivre un petit peu ton portfolio, tu peux très bien rajouter certaines cryptos ici. Mettre le nombre de tokens que tu possèdes dans cet actif-là. Et tu auras un suivi de ton portfolio, ainsi de toute la répartition et de la valeur de ce dernier. Ensuite, si on clique sur chaque crypto, donc prenant par exemple le Bitcoin ici. Et bien ici, tu as la valeur de cette crypto-là. Le pourcentage d'évolution sur ces derniers 24 heures. L'ATH de ces 24 heures qui s'affiche juste ici, mais tu peux très bien mettre sur la dernière année. Donc, l'ATH sur cette dernière année, on était à 48 086 dollars. On a l'équivalent ici en ETH. On a le market cap, on l'a déjà vu. On a le volume de transactions. Le nombre de tokens disponibles ici. Donc, on voit que la maximum supply, le nombre de tokens disponible en 2140. Tu es au courant, c'est 21 millions de Bitcoin et pas un de plus. Tu as son classement ici. Tu as le nombre de personnes, ça c'est intéressant. de personnes qui ont rajouté le Bitcoin dans leur watchlist. Donc, si tu es sur un projet, on va dire assez novateur, ça peut être un bon dédicateur de savoir si ce projet est adopté ou va être adopté et si des personnes, des investisseurs suivent le projet ou non, d'avoir le nombre de personnes qui suivent cette crypto-là. Ici, on a le site officiel. Donc ça, c'est toujours sympa parce que ça permet d'éviter les scams, les arnaques sur des sites scabreux. On a également le white paper ici du Bitcoin sur lequel on peut cliquer. Et ici, juste en bas, on a la courbe d'évolution. Donc là, c'est sur les dernières 24 heures, mais tu peux très bien changer sur les trois derniers mois, sur la dernière année, etc. Ce qui est intéressant ici, c'est que tu as une légère description sur la crypto-monnaie et certaines informations dessus. Et quand on va dans Market ici, tu peux acheter cette crypto-monnaie là. Et là, justement, petite astuce, tout dépend de la plateforme sur laquelle tu achètes, mais tu peux acheter une crypto, par exemple le Bitcoin, moins cher sur certaines plateformes, selon certaines paires que d'autres. Donc ça te permet d'acheter une crypto-monnaie à un moindre coût. Tu vois, par exemple, là, sur Binance, sur la paire BTC Euro, ça nous permet d'acheter la crypto à 25 395, au lieu de l'acheter sur la paire BTC USDT à 25 487. Bien sûr, là, il faut regarder tous les frais et les prendre en considération. Ici, sur cette paire-là, c'est même en dessous des 25 000 dollars qui est toujours intéressant. Donc ça te permet d'acheter un Bitcoin moins cher sur certaines plateformes. Tu ne passes pas ici, ces onglets-là, ils ne sont pas forcément intéressants. Tu iras aller voir si tu le souhaites. Mais petite information sympa, c'est si, par exemple, on prend, allez, Polygon, ici, on a toujours les mêmes informations. Donc on peut rajouter à la watchlist, on a le ticker symbol, on a toutes les informations, le white paper. Et ici, on a toutes les adresses de smart contracts. Ici, donc, tu vois, Polygon, c'est sur Ethereum. Et tu peux également l'avoir sur les différents blockchains. Et en appuyant sur le petit renard, tu peux rajouter directement, eh bien, c'est l'adresse de ce contrat-là sur ton compte Metamask en un seul clic. Tu n'as pas besoin de rentrer toutes les informations. Ça, c'est hyper pratique pour ajouter des smart contracts à ton compte Metamask en quelques secondes. Tu vois, je te disais, Polygon, par exemple, tu peux le retrouver sur différentes markets. Et surtout, tu peux avoir les informations de liquidité, savoir si la crypto est liquide ou non. Tu peux avoir également le niveau de confiance ici. Donc là, tu vois, c'est high un petit peu partout. Bien sûr, si tu veux te créer un compte sur ces différentes plateformes-là, tu as mes liens en description où tu as souvent des bonus. C'est toujours sympa et ça permet d'aider la chaîne. Et tu as aussi le volume de transactions sur tel ou tel crypto. Souvent, en général, quand j'achète sur une crypto, j'essaie de regarder un petit peu le volume pour savoir si la crypto, elle est disponible ou non sur une plateforme. Donc là, on a vu tout ce qui était cryptocurrencies. On peut avoir ici dans cryptocurrencies, c'est-à-dire les crypto-monnaies, le ranking. On l'a vu, on peut avoir les cryptos qui ont été rajoutés dernièrement. Et ça, ça permet de voir les différentes pépites, les différents projets. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'on est sur Codemarque Cap, qu'on a un projet légitime. Non, il y a différents critères. Mais voilà, c'est des cryptos qui sont jeunes, des projets qui sont jeunes. Mais tu peux trouver très bien ton bonheur sur certaines cryptos. Ici, il faut savoir qu'en général, quand c'est rajouté sur Codemarque Cap, c'est déjà pricé. C'est-à-dire que le prix a déjà connu une évolution parce qu'en général, quand on est listé sur Codemarque Cap, c'est une sorte de preuve de légitimité. Comme je t'ai dit, ça ne veut rien dire. Mais c'est un indicateur. Souvent, le prix, il pump. Donc moi, personnellement, je n'investis pas forcément dans les cryptos dès qu'elles sont listées. Mais ça permet de voir les nouveaux projets dans telle ou telle catégorie. C'est toujours intéressant pour essayer de dégoter la prochaine crypto, le prochain projet qui peut éventuellement pump. Donc là, on a vu les différentes catégories NFT, metaverse, etc. Spotlight, ça permet d'avoir un aperçu de différentes cryptomonnaies classées ici par les cryptos qui sont tendances. Donc tu vois, en ce moment, on parle beaucoup de l'USDC. Donc c'est number one. Ici, bien sûr, fais tes propres recherches. Aucun conseil en investissement. D'ailleurs, je ne t'en donnerai pas. Mais ici, tu vois un petit peu les cryptos qui sont un petit peu top tendance, qui sont beaucoup recherchées. Tu as les plus grands gagnants ici des cryptomonnaies. Donc il y en a possiblement qui vont prendre ces informations-là, soit pour voir que telle crypto est en train de prendre de la notoriété, ou il y en a d'autres qui vont essayer de shorter sur ce type de marché-là en se disant, tiens, telle crypto a pris 27%, elle ne peut que rechuter. Bref, ça peut être un bon indicateur pour faire telle ou telle action. On a également ici les cryptos qui sont le plus visités, qui peuvent susciter de l'intérêt. C'est toujours intéressant. Et celles qui ont été rajoutées, qu'on a vues juste avant. Ici, on a la partie NFT. Alors, ce n'est pas une partie qui est forcément très intéressante. Vaut mieux regarder sur OpenSea, à mon avis. Passons maintenant à la section Exchange. Donc ici, c'est toutes les plateformes centralisées qui sont classées par catégorie. Donc la catégorie Spot. Les Spot, c'est les plateformes qui proposent l'achat et la revente de cryptos, mais en les possédant réellement. Donc en ayant ses actifs sur la plateforme. Les dérivés, on ne possède pas réellement les cryptos, mais on peut miser à la hausse comme à la baisse, faire des effets de levier dessus. Donc c'est toutes les plateformes dérivées. Des fois, il y a des plateformes qui font les deux. Et on a également les DEX, c'est-à-dire les Decentralized Exchange, les plateformes décentralisées. Passons en revue, les plateformes Spot, qu'on appelle Spot. Donc ici, elles sont classées par score avec souvent la liquidité, le nombre de visites de façon hebdomadaire, le nombre de jetons qui sont disponibles. Bref, souvent, moi ici, j'essaie d'investir dans des plateformes qui sont classées dans le top 10, de temps en temps, dans le top 20, selon certaines plateformes. Mais j'essaie de ne pas m'aventurer vers des plateformes qui sont au-delà du top 40. Ici, parce que souvent, c'est des plateformes qui sont jeunes, etc. Donc il faut faire ultra attention. Donc ça, c'est pour la rubrique Spot. On a également la rubrique dérivée ici. Donc c'est des plateformes qui proposent de faire des effets de levier, de miser à la hausse en faisant des langues, en misant à la baisse, en faisant des shorts. Ici, les plateformes décentralisées. Ici, avec Uniswap, etc. Ici, je ne vais pas passer en revue, on a la rubrique Communauté. On a la rubrique Produits qu'on va passer en revue. Comme par exemple, ici, les Free Airdrops. Ça permet d'avoir des tokens de façon gratuite. Ici, on peut avoir la liste des prochains airdrops. C'est-à-dire des tokens donnés complètement gratuitement. Alors des fois, il faut respecter certaines conditions. Mais c'est toujours sympa de se créer un portefeuille et c'est complètement gratuitement. Souvent, au début, je faisais les airdrops. Je faisais attention. Je mettais un Metamask qui était dédié à cela, au airdrop. Je ne mettais pas mon portefeuille principal dessus parce qu'on ne sait jamais. On a également la rubrique Learn and Earn qui permet d'apprendre tout en gagnant de la crypto-monnaie. Donc ça, c'est plutôt sympa pour les personnes qui se lancent, qui veulent apprendre les différentes blockchains, différents projets. Ici, on peut apprendre plus par exemple sur la DeFi Chain. On appuie sur Learn et on peut souscrire, regarder différentes vidéos. Ici, et quelques fois, là ici, ce n'est pas le cas, mais on a des récompenses en regardant des vidéos. Donc tout en s'instruisant, on gagne des intérêts, on gagne les tokens du projet en question. Donc essayez de revenir régulièrement ici sur Code Market Cap pour savoir si on peut gagner des jetons tout en s'instruisant. C'est toujours sympa. Ici, on a également le Diamond Rewards. Donc ça, bien sûr, il faut se créer un compte et en accumulant des diamonds, on peut accéder à certains tickets. Par exemple, là, en ayant 6000 diamonds, on peut gagner un ticket pour la Paris Blockchain Week qui va arriver très prochainement. Donc ça, c'est toujours sympa. On a également le calendrier des ICO. Les ICO, c'est les Initial Coin Offering. En gros, c'est le lever de fonds dans la sphère crypto. Et donc ici, on peut avoir les prochaines levées de fonds et souvent, il y en a qui essayent d'acheter avant les autres, en tout cas, au tout début du projet. Ça, bien sûr, des risques, mais voilà, certains aiment investir dans les ICO au tout début. Faites bien vos recherches avant d'investir là-dedans. Mais ici, on a le calendrier des prochaines ICO. Alors, bien sûr, CoinMarketCap est disponible sur téléphone. Tu peux avoir l'application, tu peux créer un compte. Je te mets le lien en description, mais tu peux également l'utiliser sur ordinateur. C'est un site qui est complètement gratuit et c'est une mine d'informations. Dis-moi comment toi, tu l'utilises. Si tu as apprécié cette vidéo, lâche-le-moi en commentaire. Surtout, lâche également un like à t'abonner à ma chaîne et déclenche la petite coche pour être au courant des prochaines vidéos. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, un petit peu tuto. Si tu veux que je te fasse un tuto sur une plateforme en particulier, lâche-le-moi en commentaire. Je te dis à bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !